Je vais vous montrer dans cette session de formation comment ajouter et modifier un fichier dans Git. Nous allons voir comment ajouter les modifications dans la zone d'index et comment les valider ou les enregistrer dans la base Git. Je vais continuer sur notre exemple de création d'un article sur l'informatique par Madani Ali, tout en expliquant comment Git enregistre les modifications au licomite dans la structure interne. Je vous montre maintenant les étapes à suivre pour ajouter et modifier un fichier dans Git. Je prends l'exemple d'insertion de fichiers introduction dans l'article sur l'informatique en rédaction par Madani Ali. Tout d'abord, nous avons déjà créé le dépôt avec la branche initiale qui s'appelle Master. Maintenant, après la création de fichiers introduction dans le répertoire de travail en utilisant l'explorateur de fichiers Windows, nous devons ajouter cette modification à la zone d'index en utilisant la commande Git Added. Pour valider les modifications déjà ajoutées dans la zone d'index, nous utilisons la commande Git Commit, qui ajoute un enregistrement dans la structure interne de Git. On va l'appeler dans notre exemple C1. Remarquez que le commit ou l'enregistrement porte un message qui indique l'objectif d'un enregistrement, qui est dans notre cas insertion de fichiers introduction. Après la création de l'enregistrement C1, la branche master pointe vers cet enregistrement. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier un fichier avec Git. On commence par la modification dans notre fichier introduction en utilisant l'explorateur de fichiers Windows. Ensuite, on ajoute la modification à la zone d'index en utilisant la commande Git Added, puis la validation et l'enregistrement de l'index dans Git. Après l'exécution de la commande commit, un nouveau enregistrement a été créé dans Git. On va l'appeler C2, qui porte le message modification de l'introduction. Dans Git, l'enregistrement C2 va pointer vers son paire, qui est l'enregistrement C1, et la branche master va pointer vers C2. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer les étapes de réalisation dans notre exemple en utilisant la ligne de commande. Après la création de fichiers introduction, en utilisant l'explorateur de fichiers Windows, nous utilisons la commande Git Status pour afficher l'état des fichiers dans notre répertoire de travail. La commande nous dit que nous sommes dans la branche master et que nous n'avons aucun commit ou enregistrement. Mais, il existe un fichier nommé 1.introduction.text, non suivi par Git, et que la zone d'index y vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification à enregistrer dans la base de Git. La commande Git Added nous permet d'ajouter notre modification création de fichiers introduction dans la zone d'index ou stage. La commande porte comme paramètre le nom de fichier à ajouter dans l'index. Après l'exécution de la commande, les modifications apportées à notre fichier, c'est la création de fichiers, seront insérées dans la zone d'index pour être validées et enregistrées dans la base de Git. Pour vérifier ça, nous utilisons à nouveau la commande GetStatus. Voilà, il nous indique qu'il existe des changements dans la zone d'index à valider et enregistrées dans la base de Git. La commande GitCommit permet de valider et d'enregistrer les modifications existantes dans la zone d'index. Notez bien que la commande Commit demande toujours le paramètre message qui indique l'objectif de l'enregistrement. Dans notre cas, ajouter une introduction. La commande, après son exécution, affiche les actions qu'il a réalisées dans la base Git. Il a changé un fichier, qui est le fichier introduction. Ensuite, il a ajouté trois lignes dans l'instantané ou l'enregistrement. Notez aussi que chaque Commit ou enregistrement est caractérisé par une référence, dans notre cas E3E84E2. La commande GitLog nous permet d'afficher l'historique des enregistrements ou des commis. Il affiche les enregistrements avec leur référence complète. Dans notre cas, nous avons un seul enregistrement avec le message, ajouter une introduction. Il nous indique aussi l'auteur de l'enregistrement avec son nom, son email, la date et l'heure de validation. Voilà un résumé des actions que nous avons déjà fait jusqu'à maintenant. Nous avons ajouté le fichier introduction dans la zone d'index en utilisant la commande GitAdded. Puis, nous avons utilisé la commande GitCommit pour valider l'enregistrement dans la base de Git. On va continuer sur notre exemple pour vous montrer comment modifier notre fichier. Après la modification de notre fichier en utilisant l'explorateur de fichiers Windows, nous avons utilisé la commande GitStatus pour afficher l'état des modifications de nos fichiers dans la zone de travail. Et nous indique qu'il y a une modification de fichier introduction non ajoutée à la zone d'index. A nouveau, la commande GitAdded nous permet d'ajouter cette modification à la zone d'index. Comme paramètre, elle accepte le nom du fichier où nous pouvons mettre un point qui indique le répertoire en cours d'utilisation qui est le répertoire article. De cette façon, la commande GitAdded va ajouter les modifications de tous les fichiers existants dans la zone de travail à la zone d'index. Il ne reste que validé notre modification par la commande GitCommit avec le message « Ajouter plus de détails » pour vérifier la commande GitStatus. Voilà, il n'en reste aucune modification à ajouter dans la zone d'index ou à valider dans la base Git. Maintenant, la commande GitLog affiche les deux commits que nous avons dans notre base, avec tous les détails, mais avec le paramètre « OneLine » affiche chaque commit dans une seule ligne. Comme ça, nous aurons une visibilité plus claire dans notre historique des enregistrements dans la base Git. Et voilà le résultat final. La branche master pointe vers l'enregistrement C2, nommée « Modification de l'introduction » qui pointe aussi sur son père C1, qui est notre premier enregistrement. Maintenant, essayez d'appliquer ce que je vous ai montré dans votre machine.